Aujourd'hui, on va parler d'un très grand film, un futur monument du cinéma. Je veux bien sûr parler de Blade Runner 2049. Déjà, d'entrée de jeu, j'ai adoré ce film-là. On va donc voir tout au long de cette critique, pourquoi ce film est magistral. Pourquoi est-ce qu'il va égaler le premier film et va aller plus loin dans certaines choses, un petit peu moins loin dans d'autres, mais va avoir vraiment une patte. Une patte spécifique qui est rare de retrouver dans les blockbusters actuels. Donc voilà la critique, à tout à l'heure. D'entrée de jeu, oui, c'est un bon film. C'est même un excellent film. C'est visuellement incroyable, le duo Villeneuve-Dekins fait encore des miracles, la musique est géniale. Entre la nouveauté et le classicisme par rapport à Blade Runner, Hans Zimmer et Benjamin Watfrich ont vraiment fait un superbe taffe. Et on sent un peu le travail de Johan Johansson aussi. Les acteurs sont excellents, Ryan Gosling en tête, car très franchement, c'est un de ses meilleurs rôles. Souvenez-vous maintenant, dans Blade Runner, crépuscule de l'humanité, qui n'avait pour étoile que les néons publicitaires, on apprenait à mourir. Le film lui-même pratiquement enterré à sa sortie, mis près de 15 ans avant d'acquérir un statut intouchable dont il jouit aujourd'hui. Une œuvre unique, une œuvre matricielle, un monolithe. Un premier élément, rassure d'emblée, Blade Runner 2049 est un film courageux et qui ne cède pas au rouleau compresseur de l'industrie. Villeneuve fait moins preuve de prétention que d'humilité face à son prestigieux et encombrant ancêtre. La longueur, la lenteur, l'ampleur du film sont avant tout une déclaration d'indépendance face au block bluster, doublé d'une allégeance à la rythmique mélancolique du chef-d'œuvre originel. La réplique. Voilà la question qui semble le plus senter Villeneuve. Parce que les comparaisons n'en manqueront pas et qu'il part perdant. Parce que l'ère du temps veut qu'on reboute et qu'on livre de la même manière qu'un nouveau modèle technologique remise la version précédente au placard. Villeneuve le sait. Villeneuve en fait la matrice de son film. La scène d'ouverture est en soi tout un programme. Adiris turquoise sur un enfer nocturne, succès d'un œil gris et un champ de panneaux solaires aseptisés de la même couleur. Le futur n'a pas véritablement changé. Il a tout simplement continué de mourir, notamment par l'abdication. Les réplicants sont désormais obéissants et pour tout dire, les humains presque absents. Inutile d'épiloguer en ce qui concerne la mise en scène. Et Dieu sait qu'il y aura de quoi écrire des pages entières. Le film est splendide. La ville, les ruines désertiques, les cendres, la neige, les intérieurs, tout est parfait. Léché à l'extrême évidemment, mais dans l'héritage direct du film originel. Mais le cinéaste n'en oublie pas pour autant de se fier à son propre sens esthétique. Notamment dans les embardés hors de la ville, qui convoquent à l'heure de nouveaux motifs dont certains peuvent faire penser au stalker de Tavosky. Car si le modèle échappe au créateur, c'est aussi dans l'optique de désactiver le récit lui-même. La bande-annonce fut en cela aux joies à ses trompeurs. Certes, quelques explosions ponctuent le récit et deux rôles de méchants viennent remplir le cahier des charges. C'est peut-être là l'art des rares bémols par rapport au film. Le rôle de Louvre, peu inspiré à un brin caricatural, les dialogues leur portent sur l'action et celles-ci ne manquent pas de piquants en termes d'héroïsme. On est aidé par des drones, on attend menotter un véhicule en train de couler, on s'évanouit. Et l'on va jusqu'à oser mettre en cause les éléments scénaristriques du premier volet. La musique elle-même est réduite à des barrissements d'infra-bass, cités sans trop la plagie à partition de notre temps, hommage public et nouveau champ de désespoir, la trajectoire de cas et l'inverse à celle de décoeur. Il s'agit d'un répliquant à qui aurait l'aide sa nature humaine, d'un être qui n'avait même pas tenté d'avoir une quête et qui va progressivement oser s'initier à quelques rudiments de notre fragile condition. Le souvenir, l'enfance, l'amour, la filiation, l'émotion. Et de la même manière, on va lui retirer ses trop brèves promesses. Face à lui, Harrison Ford devient la figure du père, terrait, remisé, menotté, torturé. Il vit dans le passé un portrait assez terrible et qui a l'intelligence de ne jamais remettre sur le tapis la question de sa nature humaine ou non, qui pour certains restait en suspens à la fin du premier opus. Blade Runner 2049 préserve les saveurs de l'original, de cette chasse à l'atmosphère désespérée, désenchantée, comme si tout le monde et les humains qui la peuplent étaient voués à sa propre perte. Il en conserve la traque d'une entité qui nous échappe, qui nous file entre les doigts, avant de filer sur un autre chose, faire un sentiment de transcendance, d'abolissement des frontières du vivant. Il était cependant une histoire d'attendre que le film de 2009 se hisse au niveau de son modèle, même s'il en prouvait l'espace d'un instant et quoi ? Il suffit seulement que la production s'assure que tout le monde comprenne les enjeux et le temps de quelques monologues, décide d'expliquer tout ses tenants et aboutissants, d'une intrigue qui n'en est pourtant pas besoin. C'est le seul défaut qui interdit à Blade Runner 2049 de faire aussi bien que son idée. Comme si cette précaution habituelle dans le cinéma d'aujourd'hui l'empêchait d'aller plus haut, vers ce lyrisme, cet onirisme, cette sorte de poésie fantastique qui faisait tout le culte de l'original. Voilà, comme vous l'avez compris, pour moi, Blade Runner est un grand film. Ça va être pour moi le futur succès dans 10 ou 15 ans. Il sait poser les choses, il nous montre, il prend son temps. Et c'est très appréciable dans un blockbuster actuel. Il est rempli de poésie, l'image est très jolie. Tous les plans sont réfléchis, travaillés. Il nous montre et on en a, on regarde, on fait voir. C'est beau. Et c'est vrai que c'est beau tout au long du film. Et en plus de ça, ça apporte un message, un vrai message. J'ai ressenti par exemple les relations entre androïdes assez bien développées. L'intelligence artificielle est-elle inférieure vraiment au Blade Runner et aux autres androïdes, aux autres replicants ? La question, elle est là. Il y a beaucoup de questions que pose le film sur la discrimination, la ségrégation, à travers le message qu'importe Blade Runner dans ses paroles. Je trouve que l'ambiance aussi de Philippe Caddy qui est assez bien représentée, moi qui lue déjà plusieurs de ses livres. On a aussi cette ambiance un petit peu oppressante et la peur de l'avenir. Dans Philippe Caddy, c'est la plupart de ses récits. On a vraiment peur de ce qui va arriver dans le futur. On prend par exemple une de ses nouvelles comme Yubik ou bien Le Dieu venu de Centaure. Il nous montre vraiment un futur angoissant. Un futur où la technologie va être parfois détournée pour l'usage de quelques-uns et contrainte beaucoup de personnes. Car les réplicants sont-ils humains justement ? Et la dualité de est-ce que ce qui est né a une âme ou est-ce qu'elle a été créée n'a pas d'âme ? Voilà. Pour moi, c'est l'art des grands films à voir cette année. Donc n'hésitez pas, allez au cinéma et allez voir Blade Runner 2049. Merci d'avoir regardé cette année.